Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je vais vous présenter la fabrication du cidre de pomme. Alors on est toujours dans les pommes mais on est à la fin. Donc ici ça sera un cidre qui sera fait avec des pommes. Il y a deux types de cidre, il y a les cidres précoces qui sont faites avec les premières pommes qui sortent. Et ici c'est un cidre fait avec les dernières pommes. Suivant la qualité de la pomme on n'obtient pas du tout le même cidre. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Alors il faut au niveau des ferments ici on a une levure. Alors la levure, moi j'ai un petit magasin dans mon quartier qui vend des bières etc. Et qui lui me vend les levures et me dit quelle levure choisir. Alors là j'ai la EC118 qui est une levure qui est utilisée pour faire du cidre. Mais il m'a aussi déjà conseillé des levures différentes pour avoir plus de fruité ou plus... Donc vous pouvez toujours vous référer à quelqu'un qui a des connaissances. Notamment des petits magasins qui vendent tout le matériel pour la fabrication artisanale du vin, de la bière et du cidre aussi. Et là vous mettrez l'adresse de ce petit magasin. Donc ici moi vous voyez c'est la EC118 que j'ai utilisée. Alors il faut la réactiver dans de l'eau. Dans de l'eau à 37 degrés. Alors c'est pour ça que j'avais sorti ma petite sonde qui me permet d'aller avoir des températures très précises et qui est très utile. Voilà donc j'ai réactivé ma levure dans de l'eau tiède et ça prend à peu près 20 minutes avant qu'elle soit efficace. Par la suite qu'est-ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui ? On va avoir besoin de pommes. Donc j'ai des pommes. On dit que la qualité d'un cidre dépend de la variété des pommes qui s'y trouve. Et bien souvent on va aller mélanger plusieurs types de pommes. Des pommes très sucrées pour augmenter le taux d'alcool. Des pommes qui sont acides pour donner un côté acide et frais au cidre. Et des pommes qui sont plus amères. Donc qui sont riches en polyphénol. Et qui elles vont aller donner du corps à notre cidre. Aujourd'hui j'ai mis des pommettes sauvages. Plusieurs variétés de pommes sauvages. Parce que j'ai plusieurs pommetiers qui poussent autour de chez moi. Et des pommes sauvages. Donc j'ai été en ramasser une certaine quantité. Je ne sais pas la variété de ces pommes. Elles poussent sur le bord de mon chemin. Donc j'ai été les prendre. J'ai ajouté de l'aspartame. J'ai ajouté de la Macintosh. Et je ne me rappelle plus la dernière variété que j'ai mis. Mais j'ai mis une autre variété. Donc je vous l'ajouterai. Mais voilà. En gros ce sont les pommes que j'ai utilisées. Alors après moi j'ai un oméga. Je n'ai pas de presse. Donc je fais avec ce que j'ai. Parfois il faut être pragmatique. Alors qu'est-ce que je fais ? Je prends mes pommes. Donc je coupe mes pommes. Alors on peut aller mettre les pommes avec le raisin. Alors vous voyez des fois j'en ai des touchées. C'est des pommes qui sont bio. Qui n'ont pas de produit. Donc quand je les ouvre parfois j'ai des surprises. Donc en fait moi je vais enlever les pépins. Pourquoi je vais enlever les pépins ? Parce que j'ai lu. La première année je les avais laissés. Et j'ai lu qu'en fait dans les presses les pépins ne sont pas écrasés. Alors que dans mon oméga ils vont être écrasés. Et que le pépin peut causer plus d'amertume au niveau du cidre. Donc je les enlève. Et il y a une deuxième raison pourquoi je les enlève. C'est que mon oméga dans lequel je vais aller mettre ma pomme. Il va aller presser le jus. Il va y avoir aussi un peu de pulpe. Mais il va aller aussi me donner ici de la chair et la peau de la pomme. Et je vais aller récupérer cela pour faire des muffins. Donc il y a une partie déjà en ce moment qui est en train de tourner dans le déshydrateur. Et qui sera pour une utilisation plus tard. Puisque de toute façon ce sont des fils. Donc en fait comment ça fonctionne ? Alors là je vais l'allumer. Il a fonctionné toute l'après-midi. Il est assez chaud. Voilà. Donc j'ai mis mes pommes dedans. Mes variétés de pommes. Et voilà. Une fois que je mets mes pommes. Lui va sortir directement une partie ici. Et une partie en jus. Donc c'est quand même très très facile. Alors bien sûr j'ai lavé mes pommes en premier. Voilà. Donc ça c'est une tâche que je fais au départ. En général je laisse tourner la machine. C'est sûr que ça va vous faire du bruit. Et comme ceci je vais aller passer toutes mes pommes. Voilà. En général on peut le laisser tourner. Alors vous voyez ça sort. Ici on va avoir tout ce qui est peau et plus ou moins pulpe qui va sortir. Et là va sortir un jus qu'on va aller récupérer. Donc là j'avais préparé des pommes. Parce que je vais vous montrer la suite. Voilà. Alors c'est l'étape qui est la plus longue. C'est sûr qu'on est loin de la machine qui broie toutes les pommes d'un coup. Et des pressoirs. Mais ça donne quand même un bon résultat. Voilà. Il faut être pragmatique et savoir s'adapter. Donc après qu'est-ce que je fais ? J'ai un jus. Alors la première année j'ai mis ce jus tel quel. Mais c'est un jus qui a quand même de la pulpe. Et je me suis aperçue qu'on ne voulait pas de pulpe. Donc ça je le garde. Je l'utilise après. Donc ce que je fais maintenant. Je vais aller mettre mes pommes ici. Je prends un jus de pomme après. Alors ce que je fais maintenant. C'est que je mets un chiffon. Alors ça peut être n'importe quel type de chiffon. Un coton. Une soie. Ou un coton fromage. Et je vais aller mettre mon jus dedans. Et j'ai une passoire dessous. Mais du coup comme ça je n'ai plus la pulpe. Donc là ce que je fais après. Je vais aller presser. Et tout le jus va tomber. Et bien sûr je vais récupérer la pulpe. Donc pareil j'ai des étages de pulpe qui sont en train de tourner. Voilà. Alors c'est sûr que ça sera moins goûteux. Mais ça pourra servir de base pour faire un cuir de fruits. Ou pour faire des craquelins. Rien ne se perd. Tout se transforme. Donc vous voyez c'est vraiment simple. J'appuie et ça sort. Et après on va le voir dedans. Voilà. Si j'ouvre. J'obtiens. Voilà. Si j'en avais déjà. Donc voilà. Et ça je ne le veux pas dans mon jus de pomme. Voilà. Donc après. Ben j'ai mon jus de pomme qui est ici. Donc voilà. J'ai mon jus de pomme. Et j'ai été mettre. Bon là on ne le voit pas vraiment. Je ne sais pas si on va le voir ici. Donc ici. Ça fait un moment que je travaille. J'ai 3 litres de jus de pomme. Voilà. Donc j'ai ma levure. On voit qu'elle est en train de mousser bien tranquillement. Donc elle est active. Voilà. Je vais aller chercher ma tourie. Je vais me laver les mains parce que j'ai pressé. Puis j'en ai partout. Voilà. Je ne sais pas où j'ai mis. Ah il est là. Il est perdu. Donc ici j'ai ma tourie. Alors ce qui est très important. C'est le nettoyage de tous les contenants. Avant de faire notre fermentation. Parce que bien sûr. Il faut être sûr que tous nos contenants sont propres. Alors je vous ai déjà parlé du produit que j'utilisais. Moi j'utilise de l'oxysane 4 ml. C'est à dire que pour un litre je mets 4 ml. C'est très simple. Donc j'ai un petit tube dedans. Je me suis fait une petite marque pour ne pas avoir à chaque fois à chercher mon 4 ml. Je sais que si je monte jusque là je fais un litre. Et avec j'ai été nettoyer ma tourie. Voilà. Donc. Ceci étant fait. Alors ce sont de vieilles bouteilles. Qu'une dame m'a offert il y a très longtemps. Elle les a trouvées dans son sous-sol. Voilà. Et par la suite j'en ai trouvé dans un de mes sous-sols. Voilà. C'est assez rigolo parce que c'est écrit. Saint-Emilion. Il y en a qui ont perdu leurs étiquettes. Celle-ci là encore. Elle va sûrement la perdre bien. Alors on a aussi ceci. Qui va aller fermer. Ok. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors en fait comment ça fonctionne. On met de l'eau dedans. Alors c'est assez simple. Il y a un petit trait pour savoir jusqu'où on met de l'eau. Alors c'est pas bien compliqué. Montez jusqu'au petit trait. Vous mettez dedans. Et en fait ça va permettre au gaz de s'échapper. Ça vient se visser directement. Ça vient se visser directement sur ma tourie. Et voilà. Et là ça va faire la fermentation. La fermentation va durer 30 jours. Donc dans 30 jours je vais passer. Donc là j'ai vidé mon produit qui permettait de nettoyer. Et je vais aller mettre ma tourie ici parce qu'elle est dans un produit de lavage. Je vais aller rincer ça. Et voilà c'est fini. Je vais aller mettre mon jus de pomme directement là dedans. Bon alors je vais prendre ceci que je vais rincer. Bon ça j'ai juste du jus de pomme. Voilà. Alors avant je ne savais pas faire le cibre de pomme. Et j'avais acheté le livre de Révolution de Permetation. Alors je voulais vous le montrer. Je l'ai mis ici. Parce que quand même il faut le dire. Vous voyez. Alors je n'invente rien. Voilà. Alors c'est sûr qu'après j'ai lu. Puis j'ai été en magasin. J'ai rencontré ce charmant monsieur. Qui m'a expliqué plein de choses. Et mais au départ je ne savais pas du tout faire mon cibre de pomme. Donc ça c'est le livre Révolution Fermentation. Et c'est un livre qui permet d'aller vraiment expérimenter. Toutes sortes de. Donc ici vous avez bière de gingembre et racinette. Donc toutes sortes de produits que vous ne connaissez pas. Et sans savoir vraiment comment ça fonctionne. C'est sûr que là j'ai acheté le livre de Marie-Claire Frédéric. Ni cuit ni cru. J'ai acheté Arthur Fermentation de Sandor Kast. Parce que je veux aller beaucoup plus loin. Mais ça c'est un livre qui est très bien pour. Pour aller expérimenter. Toutes sortes de. De recettes. Avec un savoir qui est déjà là. Donc vous suivez la recette. Et puis ça marche. C'est magique. Je vous le dis. Voilà. Donc si vous voulez retrouver toutes les informations. Achetez le livre. De cette entreprise. Voilà. Donc là on va aller prendre. Je ne sais pas où je l'ai mis en discutant. Je l'ai mis ici. Donc je vais la rincer. Et là je vais aller tout simplement remplir. Avec mon jus de pomme. Voilà. Et je vais aller ajouter ma levure. Je vais mettre mon bouchon. Comme je vous ai expliqué. Qui va permettre les échappements de gaz. Et dans 30 jours. Je vais vous faire une autre vidéo. Voilà. Donc vous voyez. C'est quand même assez simple. Le plus long pour moi. C'est vraiment aller faire mon jus de pomme. Parce qu'avec cet appareil. Ça prend quand même du temps. Il faut le presser. Donc voilà. Donc après on voit que la levure est activée. Vous le voyez. On voit qu'elle mousse. C'est assez belle d'ailleurs. Voilà. Et j'irai la mettre. Quand j'aurai rempli complètement mon pot. Mais je ne vais pas vous faire attendre 10 ans. A me regarder remplir mon pot. Et là on irai mettre le bouchon. Et ça va aller 30 jours. Dans mon sous-sol. Bien tranquillement. A la fermentation. Et par la suite. Je vous ferai une autre vidéo. Quand on fera une extraction du cygne. Parce qu'en fait il y a des dépôts qui se font. Donc on va aller vraiment prendre la partie sur le dessus. Avec un tuyau. Puis on va aller le mettre en bouteille. Et vous le savez. Là ce sont mes cidres. Voilà. De pommes embouteillées. Et chaque année je refais une petite série. Je n'en fais pas des grosses quantités. Mais j'en fais quand même une petite série. Pour ma consommation personnelle. Et ce qui est intéressant. C'est que si jamais vous le ratez. Vous pouvez toujours aller nourrir votre mèvre en vinaigre. Le mélanger avec votre vinaigre de pommes. Qui n'en sera que pilleur. Voilà. Sur ce je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Sous la chaîne. Ou sous la vidéo. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en privé. Et j'ai du mal à répondre à tout le monde en privé. Parfois les gens se fâchent. Je suis désolée si j'ai 35 messages qui me demandent la même chose. Si vous le mettez sous la vidéo. Je peux répondre à tout le monde en même temps. C'est plus convivial. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501